Bienvenue chez Lili Fécarte Moncier, j'espère que vous allez super bien, moi je vais très très bien, merci beaucoup à tous de votre présence et d'être là, j'espère que tout se passe bien pour vous. Avant de commencer la guidance, nous allons parler d'amour une fois de plus, c'est qu'il aimerait, c'est qu'il aimerait ou elle te dire aujourd'hui que vous soyez ensemble ou pas, silence radio ou pas, c'est qu'elle aimerait te dire et qu'elle n'ose pas le faire. Bien, mais avant de commencer, vous connaissez comment ça se passe, vous avez trois propositions, vous avez la plume, vous avez la fleur, elle est naturelle, vous avez le stylo, soit vous vous basez sur les couleurs qui vous attirent le plus ou alors le matériel qui vous attire le plus. Avant de commencer, je vais répondre à la question de Nora. Nora, tu m'as demandé une question sentimentalement parlant, qu'est-ce qui t'attend, qu'est-ce qui arrive pour toi? Bon, déjà, il y a le monde qui est tombé, il y a une grosse barrière là, il y a une grosse barrière qui est là actuellement, mais il y a le soleil à côté, donc c'est plutôt bon signe. Donc, soit ici, tu es sous la défensive ou alors tu as encore une grosse blessure en toi que tu as un peu du mal à laisser partir ou c'est tout simplement, tu as du mal à laisser entrer des personnes dans ton énergie, soit parce que tu as été blessé ou tout simplement, tu es passé par beaucoup d'épreuves ou d'obstacles, soit tu y es encore aujourd'hui. Mais aussi, le conseil que les guides te donnent ici, c'est de prendre soin de toi, nettoie d'abord ton énergie, recentre-toi sur ce que tu veux, ne pense pas que c'est celui de l'extérieur qui t'apportera quoi que ce soit. Il faut déjà que tu t'aimes toi, que tu t'aimes toi, que tu te guérisses d'abord, il y a vraiment cette notion de guérison, donc je ne sais pas pourquoi guérison, soit parce qu'il y a encore quelqu'un qui te préoccupe aujourd'hui et que tu espoires que je vais te dire que cette personne va revenir, soit c'est vraiment guérison dans les souffrances du passé, dans ce que tu as vécu. En tout cas, il y a une grosse blessure à guérir avant de pouvoir laisser entrer quelqu'un dans ta vie, sinon ça va être rebelote. Parce qu'on te dit, avant la dernière relation que tu as eue, pas celle-ci, celle d'avant. Celle d'avant, il y a eu quelque chose qui s'est passé avant celle... Je ne sais pas si tu comprends. Mais tu es mieux placé que moi pour comprendre. Si ton ex s'appelait Eric, avant Eric, il y avait qui? Ce n'était pas le seul, il y a eu quelqu'un avant. Donc il y a quelque chose à voir avec cette personne d'avant-là. Soit c'est une blessure, soit c'est une blessure qu'il y a eu, soit il y a eu des enfants ou quelque chose comme ça. Mais on te demande de regarder de ce côté-là. C'est là-bas, la blessure. La blessure vient de là. Il y a quelque chose d'abord à libérer de ce côté-là. Et ensuite, et seulement après, celle qui entrera dans ton énergie pourra être la personne bonne pour toi. Et je tiens toujours à le rappeler, quand on dit la personne bonne pour toi, on a un ami. Quand on te dit la personne bonne pour toi, je le répète à tout le monde, la personne bonne pour toi, ce n'est pas forcément la personne avec laquelle tu vas terminer ta vie. La personne bonne pour toi peut être celle qui va venir titiller au fond de toi, réveiller toutes ces enseignes blessures pour que tu puisses sortir plus fort ou alors pour que tu puisses t'assumer pleinement. Ou ça peut être juste quelqu'un qui vient t'apprendre quelque chose. La personne bonne pour toi, ce n'est pas forcément pour toute la vie. Ça peut être la pire relation de ta vie, mais que ça t'aide à prendre conscience de quelque chose. Mais c'est le message, ce n'est pas un exemple. Je tiens toujours à le dire, mes exemples ne sont pas que des exemples. Et comme je m'adresse à toi, Nora, c'est pour toi le message. Tu comprendras mieux que moi de quoi il s'agit. Ici, des gens te parlent d'un ami ou d'une amie ou d'eux aussi de ta loyauté, de ta fidélité. Et aussi, arrête de penser que c'est toujours la faute des autres. On dit, tu as ta part de responsabilité là-dedans. Les cartes s'envolent. Les cartes s'envolent. Soit ici, on a fait un ami qui va te dire certaines choses que jusqu'ici, tu le sentais déjà. Ça peut être un ami. Ça peut être aussi au niveau de ta façon de fonctionner avec cette personne. Il y a comme quelque chose d'ambigu dans cette relation amicale avec cette personne. Mais, soit tu ne veux pas l'admettre ou tout simplement tu ne veux pas comprendre quelque chose ici qui t'est annoncé ou qui t'est envoyé comme des girons phares. Mais, c'est comme si tu mettais les oeufs par rapport à quelque chose ici qui a soit à voir avec ton ami ou alors à voir, soit ça peut être un ami ou alors avec une certaine, une certaine loyauté que tu en vins quelqu'un. Tu vois, parce qu'on te dit ici, même s'il y a des zones d'ombre, tu vas passer par une phase de turbulence avec soi, avec cette personne ou à cause de ce que tu vas découvrir. Mais, sache que derrière ça, il y a des choses belles qui vont arriver. C'est un peu comme je te disais tout à l'heure, dans ce que tu vas vivre dans ta vie, comme tu te dis toujours pourquoi moi, pourquoi ça me tombe toujours dessus. C'est parce qu'il y a des choses à nettoyer. Toi, c'est vraiment, il y a quelque chose, une blessure, il y a quelque chose à nettoyer. On a un homme, hein? Bon. Tu vas passer par cette phase-là. Soit tu y es déjà, tu es comme à un moment de transfert de ta vie. Soit tu le ressens, soit tu le sais que tu dois devoir traverser quelque chose ou alors que tu es dans un mouvement de turbulence. Tant que tu ne fais pas ce travail-là sur toi, parce qu'on sait bien qu'on a affaire à quelqu'un de gentil, de respectable, de loyal, quelqu'un de ce qui on peut compter, mais tu as des choses à faire. Tu vas d'abord mettre en lumière certaines choses. Ça peut même être au niveau de ta réputation ou au niveau de la réputation que toi-même tu t'es créée. Ça peut être tout simplement que tu te fais passer pour ce que tu n'es pas, soit pour faire entrer des personnes dans ta vie, mais que ce sont des personnes qui ne te servent absolument à rien, qu'au contraire viennent encore te faire te perdre encore plus que tu ne l'es déjà. Mais on te dit, après cette phase de nettoyage et cette phase de transition, que tout ne dépend que de toi, il va falloir que tu l'acceptes. Il y a quelqu'un derrière, il y a un engagement qui va suivre ici. Il y aura cet homme ici qui va te proposer quelque chose. Il y a cet homme qui est déjà, il faut déjà le dire, il y a cet homme qui est déjà marié, il est déjà marié avec quelqu'un, mais ça sera à lui de faire un choix, de faire un choix entre toi et sa compagne. Soit on voit ici quelqu'un à la fin qui va rompre, mais toi aussi, il y a beaucoup de confusion. Lui aussi, on a fait ici un homme qui est complètement perdu aussi et qui a beaucoup de confusion. Il y a une possibilité aussi qu'il y ait une rupture avec un ami, une possibilité qu'il y ait des mots blessants qui soient dits, soit parce que cette personne, soit parce que c'est un ami de cette personne, ou alors tout simplement, il y aura, c'est des choses, si tu ne le vis pas maintenant, c'est des choses qui ne sont pas loin d'arriver. Mais il y aura des moments de phase qu'il va falloir trouver ta place. Il y a des changements à venir qui vont être faits, mais tout ne dépend que de toi parce qu'il y a un moment, soit tu y es déjà, il y aura une grosse période de confusion, tu ne vas pas trop savoir où tu en es. Mais on a fait ici aussi un homme qui est complètement dévasté dans lui-même, dans ses propres choix. Même s'il tient beaucoup à toi, il est un peu confus. Parce qu'on voit bien qu'il y aura une rupture, mais une rupture avec qui ? Avec toi, avec l'autre femme, on ne sait pas. Je vais terminer avec celle-ci pour éclaircir tout ça. Oh, bon, c'est là comme ça. Bien. Il faudra être patiente, ce n'est pas pour tout de suite. Ce n'est pas pour tout de suite qu'il y aura quelque chose qui va se faire. Il y aura un moment, il y a une chance et un bonheur qui va se présenter à toi, mais ce sera à toi de le saisir. Parce que soit tu vas te dire que c'est trop beau pour être vrai, soit parce qu'il y a déjà les enfants, ou c'est tout simplement parce qu'il y a déjà quelque chose qui va être mis en place. Il y a déjà un projet qui a été mis en place, mais qui a été stoppé, soit parce que cette personne n'était pas très réactive. Il y a un projet qui, soit tu y es, soit tu vas y être. Il y a quelque chose qui va être mis en place, mais soit c'est là que tu découvres que cette personne, finalement, elle est mariée et que ce qu'elle te dit, qu'elle va se séparer, ce n'est pas pour tout de suite parce qu'on a affaire ici à quelqu'un qui est très attaché à des racines, à ses racines ou à ses traditions, ou alors à ses familles ou ce sont ses enfants, ce qui est tout à fait normal. Mais il y aura une occasion qui va se présenter à toi. On te dit, ce sera à toi de saisir, ce sera à toi de saisir l'occasion qui va se présenter la main tendue parce qu'on a affaire à quelqu'un, la personne que tu vas connaître, ce sera quelqu'un aussi qui aura besoin d'être rassuré continuellement pour se dire qu'il n'a pas fait de mauvais choix. Et on a affaire aussi à quelqu'un qui aura besoin de savoir que la femme qui est à ses côtés peut assumer, s'assume aussi complètement et aussi a confiance en elle parce qu'on a affaire à quelqu'un qui sera beaucoup plus axé aussi sur le paraître, aussi l'apparence, surtout sur l'apparence aussi parce qu'il y a vraiment quelque chose dans cet ordre-là. Mais avec le boomerang, ce n'est pas forcément le retour de quelqu'un, c'est vraiment les actes que tu as sémés qui vont te revenir. Si ça a été positif, tu vas le recevoir en positif, mais si ça a été négatif, tu le recevras en négatif. Surtout dans cet état ici, si cette personne a des choses à régler avec sa famille parce qu'on a quelqu'un qui a des choses à régler avec sa famille avant de sortir de cette situation amoureuse-là. On a une carte qui est tombée, je vais la ramasser. On a l'amour derrière, tu vois? On a l'amour derrière, mais c'est qui rejoint encore le boomerang. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as mis en place? Et si tu as mis les choses en place comme il fallait avec cette... Cette personne, je pense, soit elle est déjà dans ta vie ou alors ça ne va pas faire longtemps. Elle est déjà dans ta vie ou alors tu la courtoies déjà. Voilà, ça va se faire, mais pas tout de suite. Ça va se faire. Pourquoi pas tout de suite? C'est plutôt le contraire que j'avais envie de dire. Ça va se faire tout de suite. Pas dans très longtemps. Mais ensemble, vous allez... C'est comme cette personne à tes côtés, elle a beaucoup de choses à apprendre de toi et toi aussi d'apprendre d'elle. On a quelqu'un qui va dans cet amour aussi qui va se réparer et qui va aussi un peu profiter. Soit on a affaire à la personne que tu vas connaître, soit on a affaire à quelqu'un qui était déjà... qui était dans une relation infantilisée et qui va un peu se transformer, devenir un homme ou une femme. Ça dépend de quelle orientation tu es. Donc, il va un peu prendre les choses en main pour pouvoir assumer pleinement qui elle est avec toi. Je pense que c'est tout. Un message encore? Nora doit écouter son cœur. Pourquoi on me dit que tu le connais déjà et on me parle du côté gauche? Je ne sais pas c'est quoi le côté gauche. Soit il est gaucher, soit c'est toi qui es gauchère. Tu conduis une citadine? Je ne sais pas. Il y a parfois des mots qui ne sont que je ne comprends absolument rien. Oui, mais il y aura un rendez-vous romantique. Il y a quelqu'un qui va te proposer quelque chose. Il va te proposer quelque chose. Il va te dire sa vérité. Mais on te parle de gauche et de la citadine. La citadine, 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 citadin ou la citadine, la voiture? Et le gauche, pourquoi? Écrit à gauche. La personne est assise à ta gauche ou c'est quelqu'un qui va être pour toi comme un bouclier? Ça te parle. Apparemment, ça te parle. Si tu sais mieux, tu viens laisser le commentaire ou tu m'écris en privé comme tu veux. J'espère que ça t'a aidé. Maintenant, nous allons continuer avec qui pense ce qu'aimerait te dire cette personne. Merci beaucoup, Nora, d'avoir joué le jeu. Je t'envoie plein de belles ondes et j'espère que ça va être positif pour toi. Bisous et n'oublie pas de venir me laisser en commentaire. J'espère que ça va être positif. J'espère que ça va être positif. Bien, nous allons commencer par vous qui avez choisi la plume. C'est qu'il ou elle aimerait te dire. Je vais boire juste un peu d'eau. Je vais m'excuser. Bien, ce qu'il ou elle aimerait te dire. Cette personne. Bon, pour certains ici, on a quelqu'un qui aimerait te dire qu'il a tout perdu. Il a tout perdu à cause de soi, à cause d'un divorce. Il a tout perdu, on lui a tout pris et il a honte, il n'a pas envie de venir vers toi parce qu'il va devoir recommencer. Il va devoir stabiliser sa situation pour revenir vers toi. Cette personne a besoin d'une chance pour arriver à nouveau mais elle a beaucoup de problèmes à surmonter. Elle a beaucoup de difficultés à dire des choses et surtout, on a fait à quelqu'un qui garde tout pour elle, qui ne dit pas les choses, qui n'exprime pas les choses. Pour certaines personnes, l'impossibilité qu'on a fait, c'est qu'il y a quelqu'un qui a perdu son emploi de façon abusive et ça ne fait même pas longtemps que cette personne a investi dans un business et aujourd'hui est en train de vivre un peu comme sur ses réserves. Elle va devoir recommencer et ne sait même pas par où recommencer. Elle a besoin comme d'un coup de chance, d'une chance qui vient vers elle pour pouvoir l'aider à surmonter toutes ces difficultés. C'est vraiment ça pour cette personne. Elle est en train de passer par une grosse période de désillusion et d'illusion et d'épuisement, acharnement, continuellement en train de travailler, mais ce n'est pas en train de payer. Vous voyez? On a fait à quelqu'un qui a perdu, soit elle était partie au procès, elle a dû perdre face à la justice ce qu'elle revendiquait ou ce qu'elle attendait. Et tout ce qu'elle est en train de mettre en place aujourd'hui, c'est en train de tomber à l'eau, ça échoue. Il n'y a pas de progression possible, il n'y a pas de lumière possible pour le moment, pour cette personne. On peut avoir à quelqu'un qui a complètement au niveau des chiffres, il y a eu une grosse dégringolade ici, soit on peut avoir à quelqu'un qui avait beaucoup de moyens et que du jour au lendemain, les chiffres ont fait fiu, ça tout fondre. C'était tout, tout s'est écoulé, tout s'est effondré ici, mais elle ne sait pas comment faire pour sortir de là. Et aussi, elle a les grosses difficultés financières, c'est surtout au niveau des filles financièrement. Tout ce qu'elle est en train de mettre en place pour le moment, ça ne marche pas. Donc, même si tu ne la vois pas, si elle ne t'appelle pas, si elle ne te parle pas, sache qu'elle a beaucoup perdu et qu'elle va devoir recommencer, devoir s'adapter. Soit aussi on a la possibilité qu'on a fait à des personnes aujourd'hui qui sont au tribunal par rapport à leur affaire ou quelque chose qu'ils avaient cru au moment, qu'ils allaient gagner ou qu'ils avaient gagné et que ça prend le temps. et qu'ils avaient même pensé que ça devait marcher. C'était quelque chose qui était là à la base d'après les études que l'on avait faites, ça les donnait raison. Mais ils se sont rendus compte au fait que les choses ont changé entre temps, ils ont tout perdu, tout perdu, ce semblant d'équilibre qui semblait être venu pour eux, cette chose qu'on pouvait mettre en place, on pouvait trouver un arrangement, un accord, mais au contraire, ils ont tout perdu. Mais on a aujourd'hui, il y a des personnes aujourd'hui qui sont en train de faire de leur mieux, qui puisent en leur réserve ou qui puisent en eux pour pouvoir recommencer. Mais ça ne marche pas, ça bloque, ça stane. On a des personnes, c'est triste. Oh là là, c'est triste, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et pourtant, elle essaie, elle essaie, elle essaie. Elle a besoin d'un coup de chance, mais ça ne marche pas, ça bloque, ça bloque, on a même plus l'impression que ça a bugué. Tu vois, quand tu écoutes très souvent une musique et que ça devient rayé, il ne va pas bien. On a quelqu'un qui est malade, qui est complètement désabusé, peut-être même retourné, il va peut-être devoir retourner chez ses parents pour pouvoir se refaire une santé et pour pouvoir recommencer. Il y a une possibilité qu'on a fait à quelqu'un aujourd'hui qui est complètement diminué et surtout s'il y a des enfants à nourrir aussi, s'il y a des enfants qu'il va falloir ou c'est peut-être qu'il travaillait avec son enfant ou s'il y a des enfants, on a une possibilité si que même, s'il y avait une question de garde, il y a une possibilité que la personne ait complètement tout perdu. Il se sente complètement comme l'impression de s'être fait avoir. Mais il va devoir recommencer même s'il sait que c'est dur, mais il n'a pas d'autre choix que de recommencer. Il va devoir voir d'autres... Oui, il y aura des trucs qui vont être mis en place. Mais pour ça, il va falloir comme suivre un certain organisme ici qui va l'aider à voir plus clair ou alors c'est un truc s'orienter vers des structures qui peuvent... qui aident les personnes en difficulté ou qui sont prévois... qui vous aident... ça peut être une ASBL qui aide les gens à... Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Je ne sais pas bon. Je ne sais pas dans quel pays vous êtes. Mais c'est des personnes vers lesquelles vous pouvez aller voir qui peuvent vous aiguiller, qui peuvent vous montrer le chemin, qui peuvent, par exemple, vous dire d'accord, on va regrouper vos dettes dans telle circonstance, on va essayer de vous... de voir avec la banque comment rembourser, comment vous mettre en place avec ci, comment organiser avec ça. Donc on a fait ici à des personnes qui vont devoir... Peut-être que c'est des choses que vous n'avez même pas fait avant que vous êtes obligés aujourd'hui d'aller vers des personnes vous aider à gérer votre budget... à des personnes qui vont gérer leur budget ou du moins des personnes qui vont les aider à trouver une solution dans leur vie aujourd'hui parce que ça ne va pas pour pouvoir se réorienter et pour pouvoir commencer. Donc il y a possibilité qu'on a fait à des personnes qui vont devoir recommencer. Donc si vous n'avez plus de leurs nouvelles ou si vous avez l'impression qu'ils vous fuient, c'est parce qu'on a fait à des personnes qui doivent d'abord gérer leur vie. Ça ne va pas. Ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu ici. On a fait à des personnes qui ont tout perdu. Je ne sais pas. Soit c'est parce que c'est un divorce. Soit il y a eu une sorte de licenciement abusif. Si ce n'est pas un licenciement abusif, il y a eu comme quelque chose qu'à la base ils étaient censés gagner mais qui les a pris de coups. Comme s'ils n'avaient même pas eu le temps de se relever. On est encore venus donner un second coup de massue et ça a fait chaos. Ça c'est pour vous qui avez choisi la plume. C'est qu'elle aimerait te dire et qu'elle n'ose pas le faire. Même si elle ne te parle pas c'est vraiment ce qu'elle aimerait te dire et qu'elle n'y arrive pas ou qu'elle ne veut pas le faire. Parce que souvent il y a des personnes que peu importe que vous soyez un homme ou une femme il y a des personnes qui ont quand il s'agit de leur situation financière et situation aussi de la santé il y a des personnes qui ont du mal qui ont beaucoup de mal à dire qu'ils sont ruinés ou qu'ils n'ont plus rien. Et vous qui avez choisi la fleur cette magnifique rose Ah oui Ici c'est bien Ici on a des personnes qui ont décidé de mettre fin complètement de mettre fin de se retirer d'une situation de se retirer d'une société ou tout simplement de rompre un contrat et de partir vers autre chose parce qu'ils ont rompu le contrat mais ils n'ont pas ils ont eu beaucoup de doutes parce qu'ils ne savaient pas très bien où ils allaient aller beaucoup de questionnements aussi beaucoup d'hésitation mais on a fait ça des personnes qui ont décidé de rompre un contrat ça peut être un contrat professionnel familial conjugal ça peut le contrat ça englobe tout donc on a des personnes qui ont ça peut aussi décider de rompre une relation aussi donc on a des personnes qui ont décidé de rompre ici de sortie de là et de partir vers autre chose qui ont décidé de même malgré les hésitations et malgré les doutes de faire le choix de faire un choix de partir parce qu'aujourd'hui après avoir fait ce constat de leur vie qu'ils n'avaient plus rien à faire là-dedans qu'ils ne se sentaient plus bien parce qu'il n'y a pas d'abus on a fait ça des personnes qui ont décidé de partir ça peut être un accord ici entre plusieurs personnes ou entre deux personnes qui ont décidé de dire bon d'accord on n'a plus rien à faire ensemble bon on va se séparer ou alors on va se séparer ce n'est pas toujours la séparation conjugale je tiens à le dire la séparation peut être aussi professionnelle ça peut aussi être familial avec sa famille donc aujourd'hui on a des personnes comme ça qui ont dit je n'ai plus rien à faire là et qui ont décidé il y a des moments d'hésitation mais ils savent qu'ils sont à un carrefour de leur vie puisqu'ils n'ont plus rien qui les rattache et surtout puisqu'ils n'ont plus rien de l'autre côté ils ont tout laissé tomber ils vont devoir faire un choix ils vont devoir faire un choix aussi qui a quelque chose à voir avec leur matérialité vraiment le fait de pouvoir matérialiser ce qu'ils veulent ou le fait de pouvoir créer la vie de leurs rêves parce qu'on voit aujourd'hui on a des personnes qui vont faire le choix de la prospérité le choix de l'abondance mais d'abord l'abondance avec eux-mêmes trouver leur propre endroit un endroit enrichissant pour eux parce qu'on voit avec le saint de Pentacle c'est à l'envers qui est plutôt qui peut être les soucis financiers aussi et l'adversité qui est plutôt qui est le contraire aussi donc on a des personnes qui sortent des soucis financiers justement s'ils en avaient qui en sortent ou du coup qui veulent créer quelque chose pour eux à leur image ou qui tout simplement en ont mal de rester dans cette situation parce que c'est comme si c'est ça qui les bloquait il y avait comme une il y avait comme une concurrence ici déloyale aujourd'hui on a affaire à des personnes qui ont décidé de c'est pas forcément dit la richesse mais on a des personnes qui ont décidé de sortir de ce gel là aussi de cette façon de cette impression de patiner et de faire du sur place et décider de de s'aventurer vers des nouvelles choses de nouvelles perspectives découvrir la vie découvrir autre chose dont ils ont fait le choix de partir vers le nouveau vers du ailleurs vous voyez mais on voit bien ici aussi avec ces personnes qu'ils ne savent pas ce qui les attend c'est ça c'est le risque c'est le goût et le risque de l'aventure qui les amène aussi à faire certaines choses parce qu'ils ne savent pas on voit bien ils ne savent pas trop ils ne savent pas où tout ça va les mener ils ne savent pas où ils vont avec où ils vont avec tout ça ils savent tout ce qu'ils savent ici c'est juste qu'ils ont envie de tout ce qu'ils savent ici c'est juste qu'ils ont envie de partir ils ont envie de vivre ils ont envie de vivre autre chose ils ont envie d'aller vers un autre ailleurs de sortir de cette zone d'ombre là qui les empêchait de voir plus loin qui les empêchait d'avoir d'autres perspectives on a des personnes ici il y a certainement des épreuves à traverser certainement beaucoup de contraintes aussi et même des difficultés mais c'est comme passage c'est comme passage à vide c'est comme un moment de turbulence parce qu'on ne sait pas où on va quand on va vers l'inconnu on ne sait pas où on va mais on a affaire à quelqu'un qui va décider de partir et enfin il y aura comme une éclaircie enfin il y aura comme une lueur d'espoir qui va se présenter à eux vous voyez donc on a ici affaire à des personnes dans cet ordre là qui sont en train de vous dire d'accord j'ai fait ce choix je fais le choix de recommencer je fais le choix de partir et même si je ne sais pas où tout ça va me mener tout ce que je sais c'est que j'ai envie de m'ancrer quelque part c'est pas c'est pas dans le sens de comment je vais vous dire ça c'est pas un nouveau départ c'est qu'on sait déjà c'est qu'on sait déjà vers où on va parce que c'est à l'envers je vais pas les retourner parce que maintenant je vais faire avant quand les cartes n'étaient pas à double sens j'ai retourné mais depuis quelque temps je sais pas il faut toujours écouter son intuition c'est de lire à double sens comme ça ça parle au plus grand nombre aussi parce que quelquefois en retournant ça peut fausser l'interprétation il faut faire très attention aussi avec ça donc si on te dit ce n'est pas un nouveau départ c'est pas comme si tu allais vers un nouveau ailleurs tu sais déjà où tu vas mais le truc le souci ici c'est juste que tu ne sais pas tu ne sais pas comment ça va se passer tu ne sais pas comment ça va se passer vers ce ailleurs là tu vois ce n'est pas l'éloignement et ce n'est pas l'abandon non plus mais tu retournes vers quelque chose vers un endroit où tu te sens bien où tu te sens à l'aise et à ta place donc tu quittes on a fait ici à quelqu'un qui te dit je suis en train de quitter de tout ça là j'ai décidé de sortir de cette situation de faire le choix d'arrêter de stanner et même si je ne sais pas comment la vie va se présenter à nous même si je ne sais pas comment les choses vont se faire ce que je sais c'est qu'il y aura des moments de difficulté il y aura des moments de difficulté des moments de turbulence comme dans chaque vie ou dans chaque relation mais je sais qu'avec toi on a encore les oiseaux on pourra construire quelque chose de bon je sais qu'il y a une lueur d'espoir je sais qu'on peut y arriver j'ai traversé les montagnes avec toi avec toi on a déjà fait beaucoup de choses j'ai réussi à m'adapter je sais où je vais je sais comment je vais dans ce nouveau ailleurs avec toi du moment que c'est avec toi il y a de l'espoir du moment que c'est avec toi j'y vais tu vois du moment que c'est avec toi je vais m'adapter comment tu veux qu'on fasse on peut avoir affaire à des cancers où que tu ailles où que tu veux moi je viendrai avec toi on va le faire comme ça on va s'adapter on va vivre nos rêves on va vivre nos sentiments on va vivre notre vie à fond on va vivre comme on avait toujours voulu peut-être on a fait à les trotteurs ici qui vont dire c'est comme ça on se ressemble on se complète c'est ça que cette personne aimerait vous dire j'espère que vous avez compris ce que ça vous l'a dit moi j'ai rien compris ça c'est ce que cette personne aimerait vous dire un peu comme j'ai fait pour les autres je vais je vais compléter pour savoir on a une certitude c'est sûr c'est sûr elle sait ce qu'elle veut ah oui ah oui tout s'explique c'est le mari de truie ou la femme de truie le mari de truie est sucré bah oui bah oui on a la consultante à côté bah oui on a la consultante à côté on a cet homme ici qui vient c'est une certitude on sait qu'il vient vers toi vers quelque chose de solide ici pour s'ancrer pour se mettre à ton pour se mettre à ton niveau pour être avec toi dans cette relation on a fait ici à quelqu'un de déterminer à quelqu'un qui sait qu'elle veut elle veut avoir quelque chose avec toi quelqu'un qui sait qu'il y a une certaine avec toi il y aura cette opportunité on a fait aussi à quelqu'un qui va être très protecteur avec toi mais aujourd'hui on a aussi en ce qui te concerne toi la consultante ou le consultant toi qui as fait ce jeu ce choix ici pour toi pour toi c'est un peu compliqué je sais pas pourquoi c'est un peu bizarre soit ici ce qui te plaisait dans cette relation c'était le fait de savoir que tu pouvais l'avoir quand tu voulais que tu savais l'avoir un jour sur deux et que tu pouvais tu pouvais tu pouvais comment je vais dire ça naguer sa femme ou son mari mais aujourd'hui que la situation se présente à ton avantage et que tu sais que tu peux l'avoir pour toi et que cette personne vient te dire ça parce qu'elle va venir te le dire ou que c'est qu'elle est déjà en train de vivre peut-être tu n'étais pas au courant mais au contraire c'est comme si ça t'énerve c'est comme si ça te déstabilise c'est comme si ça ne va plus être pareil parce que tu te dis bon maintenant venir vivre avec moi ça ne va plus être pareil moi j'aimais bien quand on se cachait moi j'aimais bien maintenant il va devoir il va falloir se montrer au grand jour ce n'est plus si excitant on a affaire à quelqu'un qui pense ça mais je vous jure on a affaire à quelqu'un qui complètement soit la consultant soit le consultant n'oubliez pas les énergies sont interchangeables donc il pense aujourd'hui maintenant ça ne va plus être aussi excitant parce qu'on ne se cache plus on va devoir se montrer ben vous voyez et du coup la relation va aller en cacao ça va partir dans tous les sens parce que l'autre personne et elle elle le pense mais elle ne le dit pas elle ne va pas le verbaliser et du coup il y aura beaucoup de complications lors de cet avec cet engagement vous voyez on aura beaucoup de complications beaucoup de désagréments ça va être compliqué on voit même l'évolution à l'envers et du coup après on aura affaire à une femme rigide ici à une femme qui passe une femme ou un homme qui passe son temps à râler à quelqu'un qu'on ne sait même pas c'est qui son problème c'est quoi son problème qui va plus faire d'efforts alors que quand vous étiez ensemble en tant qu'amant il y avait des petits trucs des petites attentions par-ci de la lingerie sexy mais après on va voir que cette personne elle ne va plus faire d'efforts parce que c'est ça qui l'excitait en fait dans cette situation vous voyez donc si c'est vraiment si c'est vraiment dans une relation que vous pensez partir pour rejoindre l'autre personne c'est vraiment la suite ne va pas être très guère parce qu'on voit bien ici à la fin de ton jeu avec le chemin que ça va être compliqué pour vous deux ça va être compliqué on va recouvrir avec celle-ci ça va être compliqué et comment ça se termine moi aussi j'ai envie de savoir comment ça va se terminer cette histoire après avoir fait tous ces efforts là ah ben et voilà et voilà et la loi ressort à l'envers et voilà et derrière nous avons la trahison vous voyez nous avons la trahison et la maison à l'envers donc ça ne va pas le faire ça va être vraiment la cataphonie ça va être tout va être va partir dans tous les sens on a affaire à des personnes qui ne vont pas qui ne vont pas aimer cette vie pépère là c'est pas ça qui les excitait le plus ce qui les excitait c'est de savoir qu'on doit se cacher on ne peut pas faire ci on ne peut pas faire ça ou le fait de savoir que l'autre se cache pour vous parler c'est ça au fait qui excitait cette personne maintenant que vous êtes entièrement à elle ou c'est elle qui est entièrement à vous bon c'est plus la même chose ça c'est pour vous qui avez choisi la fleur j'en mets les cartes dans les jeux parce que si je dois les réutiliser pour ne pas fausser les interprétations pour ne pas fausser les jeux pour laisser le plus de chance à tout le monde de pouvoir avoir un message complet bien et vous qui avez choisi le stylo c'est qu'elle aimerait te dire cette personne bon ce que cette personne aimerait te dire c'est qu'elle a arrêté de se prendre la tête elle a arrêté de toujours vouloir concilier les deux bouts parce que ça ne marche pas parce qu'elle n'est plus heureuse dans sa vie de couple et parce qu'elle a envie de se séparer je ne peux pas faire plus simple que ça on a fait ici affaire à quelqu'un qui dit c'est bon j'en ai marre j'en ai marre de toujours vouloir faire plaisir à l'autre personne j'en peux plus j'en peux plus ou tout simplement n'oublions pas les énergies sont interchangeables ça peut être que la personne s'adresse justement à vous et vous dise à vous je ne peux plus vivre comme ça ça devient compliqué pour ma vie de famille ça devient compliqué je ne trouve plus de bonheur avec toi j'ai plus envie de vivre cette vie avec toi cette vie de débauche ou cette vie de on fait ci on fait ça c'est bon j'en ai marre de lutter ou de toujours me justifier de faire ci faire ça parce qu'on voit ici il y a une tierce personne ça peut être vous la femme qui regardez la vidéo ou vous l'ont et qu'aujourd'hui votre mari ou votre femme va vous dire j'en ai assez je ne veux plus je ne veux plus perdre mon temps avec la tierce aujourd'hui je décide de tout larguer je décide de la quitter je décide de mettre fin à cette liaison et de me consacrer entièrement à ma famille à mon mari ou à ma femme on a des personnes qui vont vous dire ça ici c'est ce qu'elles pensent ou vous disent si elle ne vous le dit pas moi je ne sais pas parce que c'est ce qu'elle a envie de vous dire en tout cas elle y pense fortement on a un cadeau aussi on a affaire à quelqu'un qui pense fortement et penser fortement aussi mais elle pense qu'elle l'a déjà verbalisé elle le pense est-ce que c'est honnête c'est ça elle pense ouais ouais elle le pense elle a envie de vous le dire soit il s'en a affaire à une femme ou à un homme qui a beaucoup supporté quand sa femme ah ouais je vois bon on a ici d'après ce que j'entends on a ici quelqu'un qui a quitté son mari ou sa femme vous mettez ça vraiment dans le contexte qui vous arrange si c'est vous qui a quitté son mari ou sa femme pour aller vivre une relation avec quelqu'un d'autre parce que quand ils étaient à l'extérieur c'est comme si ça rejoignait un peu la fleur allez peut-être écouter aussi la guidance de la fleur ici peut-être ça va vous parler donc là il s'est affaire à quelqu'un qui a quitté son mari ou sa femme pour sa maîtresse ou pour son amant et au fait il s'est rendu compte que cette vie rêvée de couple là qu'ils avaient à l'extérieur quand il s'est consacré il a décidé de se consacrer entièrement à elle à vivre une vie pleinement avec elle au fait il s'est rendu compte que tout ça n'était qu'un leur qu'il s'était complètement trompé ou qu'il a pensé que c'était ça le bonheur mais ça a devenu ça crée plutôt des grosses difficultés chez lui et il décide de retourner avec sa femme ou son mari on a fait à quelqu'un qui va vous dire ça ici qui va vous dire il va vous dire ça que je me suis trompé je me suis trompé il va venir pour demander pardon il va vous dire qu'il pensait que c'était ça l'amour mais il s'est rendu compte comme s'il s'est fait berner ou comme s'il avait il avait il avait trop d'illusions un rêve ce n'était qu'un rêve oui ce n'était qu'un rêve ben oui on a le départ ici on a le départ ici on a le départ ici on a la mort qui a c'est la mort la transformation la fin aussi qui est à l'envers donc ça veut dire ici qu'on a affaire à des personnes certainement qui vont décider de revenir sur quelque chose ou qui vont décider de laisser tomber parce que la mort la mort ça veut dire c'est la fin mais on a des personnes qui vont décider de ne pas y mettre fin vous voyez on a un nouveau départ ici avec avec le bateau le navire aussi qui peut être le nouveau départ ou qui peut être retourné vers quelqu'un qui peut aussi nous parler d'un nouveau départ dans des personnes aujourd'hui qui ont envie de peut-être ça peut aussi ça peut aussi nous parler d'un amour d'un amour passager aussi d'un amour passager avec cette personne non c'est certainement un amour partagé personne cette personne on sent que c'est quelqu'un qui a besoin un gros besoin d'amour ici d'une possibilité si qu'on a affaire à des personnes qui vont qui ont été qui ont été vagabonds et qui disent c'est bon avec ce vagabondage là ça ne m'a rien rapporté de bon j'ai envie de changer c'est bon j'arrête de comment on va dire j'arrête cette transition parce qu'aussi avec le bateau on voit c'est la transition mais pas la transition vers la fin on voit plutôt la transition vers je ne sais pas comment je vais vous dire parce qu'avec la transformation c'est pour aller vers autre chose et le bateau aussi qui peut nous parler aussi de déplacement mais pour aller vers autre chose aussi pour nous parler pour aller vers une nouvelle pas une nouvelle quête mais quelqu'un qui était déjà là c'est vraiment l'ancien c'est l'ancien ici c'est pas vraiment la fin la transformation la personne est morte non c'est l'ancien l'ancien aussi ça nous parle de retour donc c'est vraiment ça on a quelqu'un ici qui est en train de revenir sur ses pas vous voyez on a quelqu'un qui revient sur ses pas ici parce qu'elle va pas elle n'a pas envie de elle n'accepte pas que cette liaison soit finie parce qu'elle revient sur ses pas ça c'est quelqu'un qui revient vers toi pour avoir une nouvelle chance dans votre relation de couple ici donc on va voir on va recouvrir juste ces deux cartes et puis c'est tout on va voir ce que ça nous dit elle veut revenir on a affaire à quelqu'un qui revient celle-ci et on a encore la distance nous avons encore la distance cette fois-ci comme ça quelqu'un qui veut plus mettre de distance et qui veut revenir dans votre vie soit ici on a affaire à quelqu'un comme je vous disais écoutez le 2 s'il vous plaît si c'est vous qui avez choisi c'est ça écoutez le 2 ça peut être la suite de votre guidance ou le début ça rejoint un peu c'est comme si c'est la suite il y a trop de cartes c'est comme si c'est la suite des événements qui sont en train de se réaliser ici ah oui ah oui on a le retour il va retourner auprès de sa femme on a quelqu'un qui retourne auprès de sa femme ouais il va retourner auprès de sa femme ou auprès de son mari on a la loi on a la loi derrière qui est l'équilibre aussi on a le compromis le compromis qui est à l'envers qui peut aussi dire on ne se met pas d'accord pour certaines choses ou alors tout simplement on se met aussi d'accord ou on trouve des arrangements mais autrement aujourd'hui c'est moi qui décide ce n'est plus les compromis parce que les compromis c'est qu'on trouve ensemble le compromis c'est à 2 il y a une négociation une conciliation à 2 on décide de faire ça alors qu'à l'envers ce n'est pas le compromis c'est moi j'ai décidé maintenant tu reviens dans ma vie ça va marcher comme ça tu vas marcher comme ça ou alors tu te barres on a affaire ici à une femme ou à un homme qui dit ça qui donne les veto à cet homme ou à cette femme qui revient dans sa vie pour en savoir plus comme je l'ai dit je le répète encore je vous suggère très vivement de retourner voir le numéro 2 je pense que c'est la suite encore le 1 n'avait rien à voir avec le 2 mais je pense vraiment que le 2 c'est le début et là c'est la suite j'espère que ça vous a aidé cette guidance je vous dis merci beaucoup et à la prochaine au revoir et là c'est la suite et là c'est la suite